bonjour je vais vous présenter aujourd'hui les nouveautés du mois de janvier alors du coup on aura des belles pointes d'apochylite en différentes tailles cette pierre c'est vraiment une pierre qui va vous aider à élever votre conscience durant les méditations c'est une pierre qui aide à clarifier l'esprit et surtout qui permet de voir les choses ou les situations où les personnes dans leur globalité c'est à dire qu'on va pas le projeter dessus notre notre expérience notre jugement voilà ça va permettre donc de voir les choses telles qu'elles sont et c'est vraiment une pierre pour qu'on fait un travail sur soi pour avoir une réelle volonté de 2 2 d'avoir une meilleure version de soi même en fait de progresser et si nous voilà c'est une pierre qui apporte aussi beaucoup de joie qui réveille un petit peu la lumière intérieure n'hésitez pas à la poser sur votre troisième oeil lors de méditation si vous méditez allongé ou même à l'utiliser avec d'autres pierres pour pour stimuler un peu l'énergie des pierres à côté desquelles vous vous la mettre et ensuite on a des calcite tricolore voilà là c'est vraiment une pierre qui travaille sur trois chakras à la fois il va y avoir le chakra racine le chakra coronal et le chakra du coeur donc on est vraiment sur les trois plans le monde du bas du haut et le monde en fait du milieu pour vraiment permettre de réancrer notre âme dans l'ici et maintenant c'est une pierre qui va aller qui va permettre d'aller en fait tout ce qui est détermination détermination pardon action et intuition pour pour rester les pieds ancrés mais avoir une meilleure vision d'ensemble et prendre du recul par rapport à des situations du quotidien ensuite on aura des belles sodalites là voilà là c'est des pierres qui vont une pierre qui va vraiment travailler sur le chakra de la gorge c'est elle est assez dynamique elle va vraiment permettre de booster la confiance en soi c'est une pierre qui va permettre d'exprimer notre propre vérité non pas dans dans le sens on va essayer de convaincre autres fruits mais plutôt dans le sens à partager notre expérience donc c'est que ce soit dans la vie de tous les jours quand on communique avec d'autres personnes ou ça peut être aussi dans le travail un canton on a une présentation à faire quand on a voilà qu'elle est un pardon je bug quand on a j'ai pas un discours à prononcer ou quand on veut juste s'exprimer pendant auprès de quelqu'un ne pas hésiter en fait à prendre une sodalite avec toi avec soit par moment à la poser sur le bureau pour vraiment en fait communiquer et trouver les bons mots pour 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 exprimer en fait ce que l'on a besoin de partager j'aurais peut-être dû en prendre une avant de commencer la vidéo parce que je bafouille parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps ensuite il y aura des quartz fraises voilà quartz fraises alors là pour le coup c'est vraiment une pierre pour pour retrouver l'amour pour raviver la flamme que ce soit pour soi l'amour de soi ou celui là l'amour envers notre notre partenaire donc plusieurs options ainsi si on est en quête de d'une âme sœur de une compagne d'un compagnon voilà le quartz rose le quartz rose pardon c'est un cousin du quartz rose mais le quartz fraises va qui est plus intense que le quartz rose va vraiment nous permettre en fait de faire un travail sur soi pour apprendre à s'aimer dans notre globalité et pareil si on est en couple et que ben là on a un peu on a un peu perdu la flamme on est un peu perdu la passion c'est une pierre qui va permettre de laisser de côté en fait les les blessures que l'on peut avoir au niveau du coeur pour aller au delà et pour pour justement ne pas laisser ces dernières influer sur influencé notre notre façon de faire notre façon de parler notre façon d'agir mais justement les utiliser pour faire le point voir où c'est qu'on en est voir quels sont les qu'est ce qu'on a besoin de travailler dans notre couple sur soi même pour justement rééquilibrer les énergies dans notre relation amoureuse avec nous mêmes ou avec 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 la personne avec qui l'on est ensuite quartz fumée que j'ai volontairement choisi en pointe biterminée parce que j'aime beaucoup ça permet de de débloquer l'énergie et de la refaire circuler dans les deux sens notamment si on le pose sur un chakra associé le quartz fumée va bien au chakra racine mais j'aime beaucoup l'utiliser également au niveau du plexus parce que c'est une pierre qui qui apaise qui réconforte et qui calme beaucoup les colères tout ce qui est colère et émotions bloquées ça se coince au niveau du plexus donc elle a un très bel effet là dessus c'est également une pierre qui va nous permettre de prendre conscience en fait de ce qui est obsolète pour pour s'en débarrasser pour s'en défaire et voilà pour pour s'alléger un petit peu ensuite on a en aura vous aurez des astrophilites une pierre qui est super notamment en méditation c'est une pierre qui nous apprend vraiment à s'accepter dans notre globalité qui qui nous fait prendre conscience que nos parts d'ombre comme nos parts de lumière font entièrement partie de nous mêmes et que il n'y en a aucune des deux que l'on doit occulter ou mettre sur le tapis voilà c'est une pierre qui nous permet de restaurer un peu tout toute la personne que l'on est vraiment pour pour un peu irradié de l'intérieur et elle calme énormément aussi un mental qui peut être trop agité astrophilite ensuite des agates fleurs de cerisier alors ça c'est une pierre qui permet vraiment de nous reconnecter un petit peu à nos rêves c'est une pierre qui a beaucoup de légèreté qui rapporte de la joie de la bonne humeur surtout si on a un peu tendance à être pris dans notre quotidien et qu'on perd notre sens de l'humour notre second degré voilà c'est une pierre qui va rapporter un petit peu de joie de vivre qui va permettre de nous restimuler un petit peu notre côté notre petit côté blagueur si jamais il s'est fait la malle et puis comme je le disais aussi c'est une pierre qui permet de se reconnecter à ses rêves et de se connecter à ces derniers pour pour prendre conscience qu'ils sont juste un miroir en fait de notre âme et un miroir de la personne que l'on est vraiment au fond nous mêmes et voir en eux et du coup en nous qu'elle est quel est notre potentiel à mettre en place génial à utiliser d'aussi vous utilisez si vous vous caler un petit peu sur les rythmes de la lune des cycles pardon de la lune pleine lune nouvelle lune n'hésitez pas à utiliser cette pierre durant vos vos méditations vous sera vraiment d'une grande aide ensuite on a de la scolécite j'ai eu un gros bug ici là c'est vraiment une pierre qui est très douce qui est très réconfortante qui permet également de lâcher un petit peu le mental c'est une pierre qui accompagne et qui guide quand on est en période d'éveil elle nous permet d'avancer sur sur ce chemin de d'avancer dans cette découverte parce qu'on s'ouvre à beaucoup de choses elle permet de peut-être capter un peu plus finement les messages de notre âme de les comprendre un peu plus peut-être capter un peu plus finement aussi les messages des guides ou de l'univers ou de tout ce que l'on a autour et puis elle permet aussi d'alléger un petit peu au niveau du coeur s'il en a l'homme si on a des tensions ou si on sent un petit peu lourd à cette zone au niveau de cette zone voilà une pierre qui qui pourra aider dans votre chemin de main et enfin on a des vous aurez des pieds d'air site voilà très utile également les pieds d'air site c'est une pierre qui permet de couper un petit peu des liens énergétiques toxiques par exemple on a été au contact de personnes qui ont qui nous ont vraiment pompé d'énergie ou alors qu'ils nous ont qui ont eu des paroles qui nous ont blessé qui ou qui qui nous ont fait cogiter ou qui nous ont marqué des choses avec lesquelles on n'est pas forcément à l'aise ou qui ont toujours de l'emprise sur nous voilà c'est une pierre qui permet vraiment de se détacher un peu de tout ça de remettre les compteurs à zéro et de se détacher de ces liens en fait énergétiques qui ont été créés malgré tout avec ces personnes c'est une pierre également qui permet de se remettre en selle après une période qui a été mouvementée alors ça peut être une période longue ça peut être une période courte ça peut être sur plusieurs mois une épreuve qui a été difficile ou ça peut être juste une journée qui a été compliqué à prendre en main à prendre en méditation tout à l'heure je parlais de la lune avec l'agate fleur de cerisier c'est également une pierre si et l'une qui a été assez forte et qui vous a pas mal secoué hop là dès que dès que la lune est finie vous pouvez la prendre en main et vous faire juste une petite méditation ou la garder dans la poche ou même la prendre en main sans méditer voilà c'est une pierre qui qui vous aidera à reprendre du poil de la bête après après une période qui était un peu secouante secoué voilà j'espère que ces pierres vous plairont que cette sélection vous plaira comme d'habitude je suis allée vraiment à l'intuition avec des pierres qui me parlent énormément en ce moment et j'ai hâte que vous les ayez entre les mains et et que et que vous me passiez pour retour à ce sujet merci à vous merci